Bonjour, voici l'horoscope qui démarre le lundi 27 janvier. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce lundi 27 janvier ? On va regarder plein de choses comme d'habitude. On va regarder le Soleil, la vitalité, on va regarder Mercure, notre communication, on va regarder Vénus, la manière dont on aime, ce qui est le plus important dans la vie, puis on va regarder Mars, qui est l'action, la volonté, l'énergie, la vitalité. Voilà, Soleil et Mars sont deux indices qui concernent les vitalités. On va aller regarder en détail ce que ça donne pour chacun d'entre nous. Le premier point, la force de vie du Soleil, la force de vie, cette énergie vitale extraordinaire. Soleil, en ce moment, on le sait, il est en verso. Qui a la pêche avec le Soleil quand il est dans le signe du verso ? Tous mes signes d'air, vous êtes les gagnants. Mes signes d'air, gémeaux, balance, verso. Vous, super pêche, apport d'énergie, apport de confiance en vous, fluidité relationnelle, assurance, tout ça, vous êtes gagnant sur tous les plans. Mais qui gagne aussi quand les planètes sont en verso ? Ceux qui sont à 60 degrés avant, 60 degrés après, mes sagittaires et mes béliers. Vous, cinq, super au niveau de la volonté, de l'énergie et de la capacité à vous prendre en main avec une sorte d'optimisme, de chaleur, d'assurance plus importante que d'habitude. C'est ce qu'il faut noter et donc ce qu'il faut retenir pour l'utiliser, le mettre en pratique dans le vie de tous les jours. Pendant que vous avez la pêche, il faut y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mercure, le mental, mental, Mercure. Qu'est-ce qu'il veut ? Il est en verso, on le sait en verso. C'est ce que j'appelle les intelligences prométhéennes. Mercure, cette communication qui ouvre l'esprit, qui est par essence la plus créative. Mercure, l'intelligence, verso, la créativité. En ce moment, le ciel est coloré de cette empreinte, de cette disposition particulière à comprendre les concepts, les raisonnements différents, ouvrir son esprit, voir les choses sous un autre angle, assimiler ce à quoi on n'est pas confronté de manière naturelle. On vous propose une idée, une théorie. En ce moment, Mercure placé là, on est tous un peu plus à l'écoute que d'habitude. C'est un truc très intéressant à suivre. Qui sont les gagnants ? Les mêmes que les précédents. C'est également en verso, donc sont les mêmes gagnants. Qui a cette faculté de communication plus importante que d'habitude ? Mes versos, mes gémeaux, mes balances, et par extension mes sagittaires et mes béliers. En revanche, Mélion, en ce moment, vous recevez une double opposition Soleil-Mercure. Donc, parfois un petit peu d'humeur variable, parfois un petit peu de vitalité qui bouge, qui monte, qui redescend. C'est pas qu'il y en a pas, il y en aura, mais ça risque d'être un peu fluctuant. Et au niveau de la communication, juste une toute petite remarque, Mélion. On ne se fiche pas, on ne se braque pas quand le raisonnement n'est pas exactement dans les clous. Tout le monde a une marge d'erreur. On peut vous raconter des trucs, parfois les gens ne sont pas sur deux. Soyez tolérants, soyez souples, soyez élastiques. Avec cette opposition de Mercure, on risque d'arriver plus rapidement à saturer l'oreille. Vous le savez, donc on prend en compte cette petite information de saturation plus rapide. C'est dit, et tout va bien. Vénus, ce que je préfère regarder, Vénus. Vénus, ça colore notre vie amoureuse. Actuellement, Vénus est en poisson. Vénus en poisson, elle prend cette douce couleur, cette délicatesse relationnelle, cette finesse de ressenti, cet amour intuitif, cet amour profond, ce charme, cette délicatesse. La planète est très très belle dans cette position-là. Vénus, j'aime. Qui aime ma Vénus en poisson ? Elle aime mes poissons, pour la semaine, ça va être très bon. Elle aime mes cancers, elle aime mes scorpions. Elle aime aussi mes capricornes et mes taureaux. Toujours, tous les angles formés, en partant du poisson, avec les signes qui, naturellement, sont des signes amis. Les signes amis, c'est ceux qui sont à 60 degrés. En partant du poisson, j'ai capricornes-taureaux. Et les autres signes, encore plus amis, avec lesquels le taureau s'entend bien, ceux qui sont à 120 degrés, ce qu'on appelle les trigones, mes cancers et mes scorpions. Vénus, pour vous cinq, ne veux qu'amour, souplesse, douceur, gentillesse, délicatesse. Vénus en poisson a une subtilité. Vénus en poisson est une Vénus imaginative, une romantique, une fine, une délicate, une raffinée, une esthète, une imaginative, un peu une rêveuse aussi. Donc, il arrive fréquemment, avec Vénus en poisson, qu'on ait des relations d'amour avec des personnes qui ne soient pas immédiatement sous nos nez dans la vie de tous les jours. Combien de fois j'ai vu, dans mes échanges, dans mes entretiens, dans mes consultations, des profils ayant cette magnifique Vénus, parce qu'elle est tellement belle dans ce signe, elle se marie, elle est exaltée, comme on dit, avoir des relations amoureuses, un peu idéalisées, avec des profils qui sont éloignés, qui ne vivent pas au même endroit, qu'on voit de temps en temps. L'esprit travaille, l'inconscient travaille, l'imagination travaille, et alimente le sentiment, alors qu'au quotidien, il y aurait peut-être moins cette magie, ce ressenti extrêmement fin et raffiné, qui passe par le filtre de l'imaginaire et de l'idéalisation de la relation. Voilà, c'est dit. Dans tous les cas, elle est magnifique. Profitez-en tous. Qu'est-ce que j'ai pour terminer ? J'ai Mars, l'action. Mars, la volonté. Soleil, l'autorité, l'assurance. Mars, l'effort, l'énergie, ce qu'on sort en énergie, en essence, quelque part, pour mettre dans le moteur. Mars, actuellement, est en Sagittaire. À qui Mars apporte-t-il le maximum de son influence ? Mes signes de feu. Mon Sagittaire, mon Bélier, mon Lion. Ça compense bien l'opposition dont je parlais tout à l'heure pour mes lions. En fait, les mécaniques planétaires, il y en a qui soutiennent et il y en a qui freinent. C'est dans l'ordre des choses. Appuyons-nous sur ce qui fonctionne. Toujours le réflexe. Mars, Sagittaire, la pêche, l'énergie, la dépense physique. Il y a beaucoup de sportifs, des profils en fonction des métiers. Avec Mars, Sagittaire, c'est amusant. Il y a une propension à se dépenser physiquement avec une énergie naturelle assez puissante, assez abondante. Mars, Sagittaire, on l'a vu, la pêche, Bélier, Lion, Sagittaire. Et par extension, apporte un peu d'énergie. Pas autant que chez le feu, mais quand même de manière importante pour mes balances et mes versos. Voilà le tour pour cette semaine. Une belle semaine, tout simplement. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes. Merci pour vous beaucoup. A très vite.